Ce faisceau, donc ça le fait maintenant 21-13 en faveur du Team System Bologne avec déjà 7 points d'Arthuras Carnichovas Arturas Carnichovas qui a déjà fait une très très bonne performance lors du dernier match de championnat et qui a priori a retrouvé son niveau Le Real joue sur la gauche de votre écran, maillot bleu et Team System Bologne en maillot blanc sur la droite, les 2-5 sur le parquet pour le moment Moulao Mérovic, Carnichovas, Fouca, Damiao Non, que dis-je, Moulao Mérovic, Fouca, Mayers, Chiasig et Carnichovas pour Team System, pour le Real, on a Ismaël Santos, on a Alberto Herreos, Eric Strelens Tano Caberd et il m'en manque un Bobby Martin remplace Tano Caberd et c'est Alberto Angulo qui complète le 5 du Real Quel choc ce soir, Sylvain Un grand choc et on voit Carnichovas a déjà marqué 9 points mais on voit qu'il se rapproche aussi un peu plus de la raquette on l'avait vu lors des Goodwill Games avec l'équipe lituanienne et on le voit aussi là avec l'équipe du Team System jouer en 3-4 en s'approchant de plus en plus de la raquette en utilisant sa masse physique et sa grande taille Les deux arbitres de cette rencontre sont messieurs Birovnik, un Israélien et Mouvic, un Croate On l'avait vu aussi lors des deux ou trois précédentes possessions de balles Carton Maillers jouait quasiment comme un 1 il est entre la position 1 et 2 il a beaucoup la balle, on lui a reproché de ne pas être un clutch player mais aussi d'être clutch player en n'ayant pas la balle en étant à côté d'un joueur comme David Erivers, c'est pas évident et là on vient le voir perdre un ballon en tant que numéro 1 Contre attaque conclue par Alberto Angulo Le Real Bourreau la semaine passée de Villeurbanne On a vu ces images malheureuses, les joueurs de Greg Benio à la dernière seconde ce panier de Tannoka Bird mais qui ont fait un gros gros match Et le Team System Bologne qui connaît un bilan mitigé avec deux victoires et deux défaites pour le moment, faute offensive On va profiter d'ailleurs de ce petit moment pour donner bien sûr les deux coachs à Team System Bologne, Peter Scanzi et au Real Clifford de Leic deux gloires du coaching qui sont revenus aux commandes cette année Peter Scanzi qui avait proposé, on se le rappelle un jeu spectaculaire avec le Benetton Trévis il y a quelques années déjà lors du titre du sacre de Limougeau En 93, c'était Peter Scanzi qui coachait le Benetton Trévis il l'a coaché de 90 à 93 Le point donc sur ce groupe D avant cette journée L'Asvel est en tête de ce groupe avec trois victoires et une défaite à égalité avec le Real Suivent le Pauk, Team System et Ljubljana avec deux victoires et deux défaites et dernier Samara avec aucune victoire pour quatre défaites sachant que les matchs de cette journée seront demain Ljubljana, Asvel et Pauk, Samara On peut penser que le Pauk va l'emporter On va d'abord prendre les statistiques On va lancer Franck 2 sur 2, 1 sur 2 Un pourcentage de réussite extraordinaire à 2 points, 7 sur 8 C'est 90% de réussite et 2 sur 7 à 3 points C'est vraiment une bonne entrée en matière de la part du Team System Avec une grosse domination au rebond également 7 rebonds à 2 en faveur des Italiens Oui je vous le disais, donc un Ljubljana Asvel et un Pauk Samara On peut penser que le Pauk va l'emporter Donc arrivé avec trois victoires et 8 points Espérons une bonne performance de l'Asvel Villurban à Ljubljana Mais cette rencontre est extrêmement importante Si le Team System l'emporte, il rejoint le Real à égalité de points avec 8 points Et il y aurait tout un groupe donc après Villurban A moins que Villurban ne s'incline en Slovénie 2 points pour Ekstrulens On a vu 2 points mais on a vu aussi une action collective 2 joueurs qui ont posé des écrans pour Eric Et qui est arrivé en mouvement en poste bas C'est pas un vrai pivot Mais c'est un joueur qui peut jouer en pivot Mais sur un court instant En arrivant en mouvement en poste bas Meyers, Moula Homerovic Bonne passe pour Chiasig Une équipe qui est certainement un peu moins star que la saison passée Le Team System mais certainement beaucoup mieux équilibré Et un joueur comme Karni Chauvas apporte beaucoup de choses au niveau collectif On a changé effectivement les deux joueurs étrangers Exit, Rivers et Wilkins sont arrivés Donc Karni Chauvas et Moula Homerovic le meneur Un excellent meneur en provenance du Simona Zagreb Roby Martin Inscrit 2 points pour le Réal Le seul petit problème à Team System c'est qu'on compte sur une rotation de 7 joueurs Il y a bien entendu 10 joueurs en effectif Mais on joue souvent à 6 ou 7 joueurs seulement Alors que le Réal peut compter sur 9 joueurs efficaces C'est un tout petit problème parce que 7 joueurs de ce niveau là ils peuvent très bien faire le travail Et puis ils ne sont pas toujours concernés par toutes les actions Donc ils ont un rôle bien précis et on peut jouer pendant 35 minutes à haut niveau sans aucun problème On dit toujours en NBA les joueurs majeurs se reposent un petit peu Mais on voit aussi qu'en NBA les joueurs majeurs jouent 40 minutes sur 48 Mais c'est quand même le temps d'une durée d'un match officiel en Europe On a vu l'entrée à jeu de Lassa pour le Réal à la place d'Ismail Santos Non à la place d'Angulo pardon On joue avec Lassa et Santos Vraiment des superbes écrans pour Eric Strulens en ligne de fond Et qui ressort bien Donc c'est un joueur qui a gagné en patience Et qui a certainement appris avec Bozidar Malko-Luvik A bien alterné son jeu et à être un meilleur défenseur Comme il en faisait la remarque dans le basket hebdo de la semaine précédente il me semble Mailleurs qui a effacé Santos Bonne passe pour Fouca Contré par Sergio Luik et la contre-attaque avec la faute Sur José Lassa, faute de Moulau-Bérovic C'est une chose qu'on n'avait jamais vu faire à Mailleurs la saison dernière Là il touche beaucoup plus la balle Il joue entre le poste 1 et 2 Il touche beaucoup plus la balle Donc il n'est pas obligé de forcer autant que la saison précédente La saison précédente chaque fois qu'il avait la balle Il était un finisseur Cette année il essaye d'être un créateur pour ses partenaires C'est une bonne action de jeu Et on voit donc peut-être un nouveau Mailleurs cette saison Un joueur plus décisif et plus complet Santos Deux points d'Ismail Santos Le Real qui reste dans la partie Malgré l'absence d'Alberto Eros L'absence sur le parquet Il est sur le banc bien entendu Mais pour l'instant il n'est pas sur le parquet La star du Real Alberto Eros Moulau-Bérovic Dan Gay est entré en jeu pour le Team System Bologne Mailleurs Pas de réussite pour Carlton Mailleurs Rebond pour Bobby Martin Et Ismaël Santos qui s'occupe du cas de Carlton Mailleurs Un excellent défenseur Ismaël Santos Voici en attaque mais il perd ce ballon Non il le récupère finalement Lassa Bobby Martin Loïc Tano Caberd Qui est face Dan Gay Faute provoquée Par Tano Caberd La faute est pour Dan Gay A la limite A Bologne Il y a pléthore d'intérieur Et j'ai envie de dire Avec Grégoire Fouca Marcelo Damiao Dan Gay Roberto Chiasi Gantroubet Par contre la seule rotation extérieure Et le greco-yougoslave Marco Jaric Il est vrai comme vous le disiez tout à l'heure Sylvain Avec des joueurs comme Moulau-Bérovic Et Carlton Mailleurs Il est très très difficile De les laisser Plus de 5 minutes sur le banc Donc pas besoin de beaucoup de rotation Le seul problème Ce sont les blessures Il ne faudrait pas qu'il y ait de blessures Surtout Chez Carlton Mailleurs 23-22 Plus qu'un point D'avance En faveur des Italiens Le voici Marco Jaric Il est rentré avec son numéro 5 Carni Chauvas Sergio Lui Qui a du mal à contenir Arthur Askar Carni Chauvas Remise en jeu pour Team System Avec Jaric Et retour d'Alberto Eros Sur le parquet Moulau-Bérovic On a un petit problème de son Plus de son pour le moment Ça va revenir dans quelques instants Décidément une première période Relativement difficile Remise en jeu pour le Real Avec José Lassa Voilà le retour du son 7 minutes à jouer Dans cette première période On ne l'a pas réellement souligné Pour le moment Mais c'est vrai que c'est un choc En Europe Cette rencontre Team System Bologne Real Madrid Deux des meilleures équipes Du continent Et de nouveaux points Pour Tano Caberd 10 points Pour le pivot américain Pour l'un des deux pivots américains Du Real Madrid Jaric Karli Chauvas Remonte Chiasig Et récupération Moulau-Bérovic On voit deux équipes Qui ont beaucoup évolué Au niveau collectif Qui jouent juste Qui alternent le jeu rapide Qui alternent le jeu long C'est le signe de bonnes équipes Le signe des équipes Qui veulent aller loin Et qui travaillent pour le futur aussi On connait bien le Real On a déjà parlé de tous ces changements Avec entre autres L'entraîneur Clifford Luic On les voit en Liga ACB On les a déjà vus face à Ljubljana On connait moins peut-être Cette année Le Team System Bologne Il y a eu un changement de coach Mais déjà Effectué en fin de saison dernière Donc Valerio Bianchini A laissé la place A Pitard Scanzi Il y a eu donc changement Des Américains Herrero ça a trois points C'est manqué Rebond pour Dengue Les départs marquants Sont ceux de Stefano Atrouia Pour Pessaro Mais Giacomo Galanda Parti à Varese Et Daniel O'Sullivan Au Kinder Bologne Sinon ce sont des joueurs De peu d'apports Qui sont partis Arrivé donc Moulau-Murovic Jaric Un jeune Claudio Pilouti En provenance de Cantu Marcelo Damiao Arturas Karnischovas Et Androubet Damiao c'est plutôt un retour Parce qu'il avait été prêté A Reggio Emilia Je dis même n'importe quoi Claudio Pilouti Il a 30 ans Il vient de Cantu Mais il est là Pour servir plus De sparring partner Je le confondais Avec un autre jeune Qui est Alessandro Cittadini Qui ne fait pas beaucoup partie De la rotation cette année On est maladroit au rebond C'est finalement récupéré Par de châssis Et Karnischovas Dans un fauteuil A 3 points Oui qui n'hésite pas On pensait Le voir s'approcher Un peu du cercle Les 3 derniers shoots Il vient de les prendre Sur des shoots extérieurs A longue distance Il est en confiance C'est un joueur Qui a besoin D'être dans un collectif Qui a besoin D'être avec des joueurs Jouant le même basket Que lui Et là On a l'impression Vraiment que les joueurs Du Team System Jouent la même partition Feuille de statistiques 3 sur 5 à 2 points 4 sur 5 à 3 points 6 sur 6 au lancer franc 4 bons 3 passes Et 6 fautes provoquées Pour une seule balle perdue Lors du dernier match De championnat italien Pour Arturas Karnischovas Le week Bobby Martin Marché de Bobby Martin C'est vraiment Le gros problème Des joueurs étrangers Arrivant en Europe Et essayant de s'adapter Ils ont toujours du mal Sur ce premier pas Français ou Européen Systématiquement Il y a marché C'est aussi une question De flexion de jambes Aux Etats-Unis On tolère de partir de haut On tolère le demi-pas en plus Si on est bien fléchi Si on est dans la position De la triple menace On a tendance A moins marcher Un nouvel échec De Carlton Myers Donne la possibilité Au Real De revenir à 2 points Voire 1 Sur cette possession Lassar Herreros Quel duel Herreros Face à Carlton Myers Deux des Meilleurs arrière-ailliers Sur le continent européen Et un rebond Finalement pour Carni Chauvas Qui traverse tout le terrain Donc il sert Pour finir cette contre-attaque Marco Jaric Ça c'est l'intérêt D'avoir Carni Chauvas Prenant les rebonds Et partant tout de suite En dribble C'est rare Les joueurs qui prennent Des rebonds Et qui partent en dribble Là il a remplacé Le meneur numéro 1 Le numéro 1 Donc on a évité une passe On a été beaucoup plus vite Et on a eu une action Une situation de jeu De contre-attaque Qui s'est terminée Facilement par un panier A 2 points Martin On réclamait un nouveau marché De Bobby Martin Le panier est accordé Le Real est toujours A 4 points 4 c'est également Le total Pour Martin Rebond pour Bird On joue avec les deux Intérieurs américains Tannoka Bird Et Bobby Martin Au Real Sergio lui Carreros On a grandi l'équipe Lassa Faute de Carlton Myers Sur Alberto Herreros Herreros Qui est le 7ème marqueur De l'Euroleague Avec un peu moins De 19 points par match Qui est le meilleur marqueur Et le meilleur joueur Du championnat espagnol Dans ce début de saison Et qui est un joueur Et qui est un joueur Qui adore shooter Avec la planche Qui dans n'importe quel angle Quasiment du terrain Sur le terrain Il essaye de shooter De se rééquilibrer Avec la planche Rappelons Pendant ce temps mort Que cette journée Est la dernière Des matchs allés Il y aura une trêve La semaine prochaine Pour nous Bien entendu La semaine d'Euroleague N'est pas finie Puisque dès demain Même heure Nous retrouverons Les Palois En déplacement A Kaonas Kaonas pour Hortez Une très très belle affiche Également demain soir De déplacement d'affilée Pour l'équipe Palois Ce n'est jamais facile A gérer Et s'ils pouvaient faire Une performance A l'extérieur Ça leur retirait peut-être Un tout petit peu de pression Parce qu'à la maison Ils sont dans l'obligation De gagner Tiens pendant ce temps mort Puisqu'on a un gros plan Sur Peter Scanzi On ne l'a plus Maintenant on est sur Clifford Week Donc je vous parlerai De Peter Scanzi Lorsqu'on le reverra Parce que Clifford Week Ça y est On a fait son parcours En 2-3 matchs Même si son parcours Est long et éloquent Il est de retour A manette du club Et quel départ Pour le Real cette année 8 victoires Aucune défaite En championnat En tête A égalité avec Cara Sanferrando Séville Team System En tête du championnat italien Avec 4 victoires Pour aucune défaite Le championnat italien Qui a démarré plus tard Les statistiques Ça s'est équilibré 10 sur 15 10 sur 14 A 2 points 3 sur 10 Seulement à 3 points Bon Team System 1 sur 3 Pour le Real 33% seulement Pour chacune des deux équipes Il a rentré à nouveau D'Eric Strulens Qui avait fait vraiment Une bonne entrée En matière Vraiment une situation Particulière C'est bizarre De mettre un meneur de jeu Sur la remise en jeu En ligne de fond Parce que le meneur de jeu Voit mal Et c'est jamais une passe Facile à faire Généralement On conseille peu On met rarement Des meneurs de jeu Sur les remises en jeu Surtout que Lassa Le plus petit joueur Du Real Sur le parquet Avec son mètre 83 Oui ça vous donne Un angle de vue Très réduit Ismaël Santos Herreros Lassa Débord Jaric Ressort pour Santos Avec la planche Ismaël Santos C'est peu équipier L'un des 4 survivants Du Real De la saison passée Ismaël Santos Carnichovas Quelle vitesse de course Regardez Cardon Maillers Pour trouver la position De shoot C'était un athlète Oh quel contre De Tano Camer Et la contre-attaque Il y a un 2 contre 1 Jouer pour le Real Et ça va être conclu Par Herreros Non Faute d'Arthur Ascarnichovas Il y a une vitesse On voit quand même Que ce sont des athlètes Ils choisissent vraiment Bien le moment Où il faut se mettre en route Là une contre-attaque Effectuée à 200 à l'heure Et Cardon Maillers aussi Pour se démarquer A 200 à l'heure Le basket va vite Et avec des athlètes Et des joueurs A grand gabarit Et puis là C'est du top niveau européen Avec des joueurs De top niveau européen Sur le parquet Des joueurs comme Herreros Comme Carlton Maillers Comme Moula Homerovic Comme Carnichovas Belle belle affiche d'Euroleague Et des équipes Qui sont portées sur l'attaque Même si ce sont également De belles défenses Mais le Real par exemple A le record en attaque En Euroleague Avec 101 points marqués C'était face à Samara Dans une victoire De plus de 29 points Auquel panier A 3 points De Carlton Maillers Il est dans un bon rythme On l'a vu courir Tout à l'heure Sans la balle A 200 à l'heure Parce que cette saison Il doit se dire Je vais avoir la balle Ce qui n'était pas toujours Le cas la saison dernière Et puis il y avait aussi Dominic Wilkins Qui bougeait Qui lui bouchait un peu Les intervalles Puisque Dominic Se rapprochait du cercle Il ne pouvait plus repercuter Quand il coupait Il était obligé D'être shooter Là il peut shooter Et repercuter Il est là au rebond Carlton Maillers Il provoque une faute C'est le d'Ismaël Santos Et on voit On voit que Les joueurs extérieurs Les joueurs éliés Carlton Maillers Et Carnichovas Ce sont des joueurs Qui prennent la première balle Et ils partent en dribble Tout de suite Ils deviennent meneurs On voit que la polyvalence Existe dans tous les secteurs du jeu Même sur la montée de balle Ou dans le temps Donner la balle Simplement au numéro 1 Le 1, le 2, le 3 Peuvent monter la balle Et le Team System Peut également marquer Beaucoup de points Cette année Pour exemple Leur dernière rencontre De championnat Victoire à Véron Pourtant détenteur De la Coupe Courage Ce qui n'est pas rien 92-60 Ça c'est le basket C'est le basket que l'on aime On aime boire des points On parle beaucoup de défense En ce moment Mais un bon match de basket Ça peut être aussi Un match à 84-78 C'est pas simplement Un match à moins de 50 points Strelens Qui fait un début de saison Et à l'extraordinaire Eric Strelens Déjà 8 points Dans cette rencontre C'est un joueur qui a appris Avec quel âge A mieux sélectionner ses shoots Donc il est en situation de réussite Beaucoup plus grande Bonne défense sur Fouca Contre-attaque menée par Lassa Et c'est à nouveau Eric Strelens Qui a bien suivi Il réclamait une faute en plus 10 points pour Strelens Qui a bien suivi Un pivot qui peut courir Très très vite Eric Strelens Et Lassa a bien fait Souvent les meneurs Regardez Les meneurs vont essayer Toujours de faire du passe Là il a un peu forcé Mais c'est pas bien grave Parce qu'à 2 contre 1 Ou à 3 contre 1 Comme cette situation là On est en situation favorable Pour le rebond offensif Donc c'était un bon choix de Lassa Qui aurait pu essayer de marquer Mais il a marqué Mais il s'est dit Je vais avoir mon copain Qui va arriver Et il a bien joué Oh quel panier Quel finger roll De Grégoire Fouca On voit de très très belles choses Aujourd'hui Team System Oh quel panier Oh quel panier Oh là 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 Au buzzer Est-ce qu'il va être accordé Pour l'égalité L'égalisation Pardon Oh le caméraman Qui s'est fait un petit peu déborder On n'avait pas le chrono On avait oublié Que c'était la mi-temps Oh j'espère qu'on va revoir le ralenti On n'a pas vu Qui a shooté ce panier Égalisation du Real Sur un shoot sensationnel De Lassa C'était Lassa Il me semble que c'est Lassa Oui Il a marqué à 9 mètres Face à Villermann Mais alors là Il était à Ah ils aiment bien la planche A 15 mètres Les madrilènes Oh quel panier José Lassa On n'a pas pour l'instant Le ralenti De ce dernier panier Et quelle première mi-temps Et quelle jolie femme Bref Que de jolies choses Pour cette première mi-temps Un basket très plaisant Un basket vif Avec beaucoup d'altruisme Beaucoup de bons choix en attaque C'est vraiment un régal C'est le basket qu'on aime Sur AP Sport Vraiment un régal Ça nous permet d'oublier Qu'on allait en louper Quelques minutes Au début on voit vite Quelques statistiques Peu de lancers francs Shootés Peu de fautes provoquées Mais quel pourcentage de réussite Des deux équipes 11 sur 16 Et 13 sur 18 C'est un pourcentage avoisinant Les 70% Pour les deux équipes C'est vraiment exceptionnel Domination au rebond 14 à 8 Des Italiens On va repasser quelques instants Par la régie Et on se retrouve Pendant la mi-temps Pour un sujet A tout à l'heure Dubien une fracture au pied En décembre dernier Brand était le meilleur scoreur Rebondeur et contreur Des Blue Devils Son plus sérieux concurrent Sera Richard Hamilton Le meneur de Connecticut Qui effectue sa 3ème année Chez les Huskies La saison dernière Hamilton faisait déjà partie Des 11 finalistes Pour le MVP Il avait également été Plébiscité meilleur joueur De sa conférence La Big East S'il est une action Qu'il faut retenir De la saison passée Pour Hamilton C'est ce shoot au buzzer Qu'il avait inscrit Durant la March Madness Un shoot inespéré Qui avait qualifié Les siens Face à Washington Depuis ses débuts Sous le maillot des Huskies Il y a 2 ans Hamilton a été titularisé Pour chacun de ses matchs La saison dernière Il a guidé Connecticut A un bilan de 32 victoires Contre 5 défaites En tournant à plus de 21 points De moyenne Et 2,4 assists par rencontre Un rendement qui lui a valu D'être le premier Sauf aux morts Depuis Chris Mullin En 1983 Devenir MVP De la conférence Big East Comme pour Brand Hamilton sera cette année Le leader d'un des gros Prétendants au titre Connected Cut Qui pourra bénéficier De la belle adresse A 3 points de son meneur Plus de 40% Après sa blessure au pied En décembre On croyait Elton Brand Out pour la saison Mais miracle L'imposant Freshman Fait son comeback A peine 2 mois plus tard Contre UCLA L'hélié de Duke Démontre qu'on l'avait enterré Bien trop vite 16 minutes de jeu 14 points 7 rebonds Et les Blue Devils Infigent à UCLA La plus lourde défaite De son histoire 105 à 72 Son match référence Reste la victoire De fin de saison Au dépend du frère ennemi North Carolina Brand impose ce jour-là Ses 118 kilos Dans la raquette Il prend 9 rebonds Et inscrit 13 de ses 16 points En deuxième mi-temps Et Duke l'emporte 77-75 Après avoir comblé Un déficit de 17 points Le duel à distance Entre Hamilton et Brand S'annonce serré Chiasig Moula Homerovic Et Damiao Pour le Team Système Bologne Pour le Real Tano Caberd Eric Strelens José Lassa Ismaël Santos Et Alberto Herrero C'est un renard ce Lassa Il était posté Par Carni Chauvas Et puis il a été volé Le balle dans son dos Parce qu'il est très rapide Il ne peut pas lutter physiquement Il lutte par d'autres moyens C'est preuve d'intelligence De la part de ce joueur Et c'est le Real Qui va avoir l'occasion De prendre la tête De cette rencontre Sur cette possession Lassa Santos Herrero J'ai le sentiment Sylvain Que cette Euroleague 98-99 Va être extraordinaire Oh quel contre Deux châssis Qui sont à nos Caberd Au moment où Je prononçais le mot Extraordinaire Un contre Extraordinaire Justement De Roberto Chiasig Qu'on retrouve à l'attaque Oh quel duel Entre Chiasig Et Tanoca Bird Chiasig Qui oppose son poids Et sa volonté C'est dommage On revoit la faute De Bird On ne revoit pas Le contre de Chiasig Je disais Un plateau De Euroleague Extraordinaire Oh quelle erreur D'inattention en défense De la part des Espagnols Allez un panier facile Le Kartenmayer Sur cette remise en jeu Ligne de fond C'est des paniers Qui coûtent cher C'est une situation La défense devrait être Correctement positionnée Et où on encaisse un panier En deux secondes C'est des choses impardonnables A ce niveau là Herreros à trois points Quel joueur Cet Alberto Herreros On n'arrête pas De le répéter Mais il a pris Une telle dimension Depuis les champions du monde Même si ce soir Il n'est qu'à six points Damiao Quand on pense Qu'il n'y aura que Quatre places au Final Four C'est vrai qu'entre Des Palatinaïcos Des FES Pilsen Team System Real et les équipes françaises Il y a vraiment Du très très beau monde Cette année Dans la compétition Rennes du basket européen Lassa Je trouve que Les extérieurs Du Team System Ne font pas Une suffisamment Grande pression Actuellement Ils laissent Mettre le jeu Madrilen en place Vraiment très facilement On voit les relations Extérieures-Intérieures Se mettre en place A n'importe quel moment De l'action On voit par exemple Que le joueur Mulao A du mal A défendre Et à mettre Une grosse pression Sur Lassa Lassa est tranquille Monde la balle Tranquillement Et tranquillement Il donne la balle A Strunens Deux points C'est systématique Je pense que Les extérieurs De Team System Vont devoir un peu Se secouer des puces Et un peu Se défendre Plus âprement Pour les non-initiés Trop longtemps C'est un joueur Qui est vraiment opportuniste Carni Chovace Et Damir Mulao-Murovic On en avait parlé Il me semble A un moment donné Pour aller mener le jeu De Limoges Ils ont des problèmes Sur cette remise en jeu Encore un shoot facile De Siachy Qui me semble Strunens Santos Peut-être Voilà qui est fait Et on redonne à Lassa Regardez Lassa Il n'y a aucune pression Il peut mettre en place Il peut annoncer Tout le monde peut Se positionner correctement Et on va jouer à l'intérieur Tranquillement Voilà C'est une Bird Cette fois-ci Le basket C'est simple A haut niveau 12 points Pour Tannoka Bird On n'a pas besoin De 10 000 écrans Il y a eu un écran Bien fait Une bonne ouverture Du poseur d'écran Et deux points Carni Chovas Prise à 2 Sur Carni Chovas Et contre-attaque Avec Lassa Bon retour de Carni Chovas Il y a peut-être Un retour en zone N'a rien n'est sifflé Et c'est Moula Homerovic Qui manque Son Léop Rebond Strelens De nouveau Lassa Ça va à 200 à l'heure Herrero Il a le temps d'essuyer le ballon Alberto Herrero C'est manqué Rebond Myers Et ça repart aussi vite De l'autre côté Non Carlton Myers Va temporiser Et attendre le retour De ses coéquipiers Pour mettre en place Un système Damir Moula Homerovic A 3 points Superbe ce shoot De Moula Homerovic Et c'est Myers Qui a annoncé le système Parce que là Il est en confiance Il se dit Je peux aussi Être un peu le patron Il prend une autre Stature psychologique aussi Parce qu'il n'y a pas David Rivers Il ne se sent pas obligé De redonner le ballon Systématiquement Et il fait les bons choix Struelens Parce que Eric Struelens Arrive lancé Et Bird est bloqué Eric Struelens A un temps d'avance Par rapport à Bird Pour prendre le shoot Jarrich en possession Du ballon Qui vient de donner A Kaltan Mayers A remplacer Carni Chauvas Là ça Là on se gêne Avec Tano Cabert Guerreros Alberto Angulo Bonne passe Non malheureusement Pour Struelens Sur le pied De Jarrich Tano Cabert Qui se bat Auquel contre Une nouvelle fois Cette fois-ci C'est Damiao Et Angulo Rebond Tano Cabert Quelle bataille Sous les panneaux 14 points Pour Tano Cabert Mais un nouveau contre Après Chiasik C'était Marcelo Damiao Jarrich Mayers Redonne à Jarrich Moulaomerovic Et Mayers Et bonne position Ah Quelle circulation Et c'est Moulaomerovic A 3 points Un petit peu court Il en est seulement A 20% A 3 points Le meneur Du Team System Mais qui se rattrape bien Ici en interceptant Ce ballon Malheureusement Il la repère aussitôt Il y aura un entre-deux Entre Moulaomerovic Et Herreiros Moulaomerovic Qui est un grand meneur 1m94 Herreiros Et à 2 mètres A priori Légère avantage Pour l'Espagnol Moulaomerovic Qui a fait un très très bon match Également Lors de la dernière journée De championnat italien Avec 3 sur 5 A 2 points 3 sur 6 A 3 points 8 rebonds Meilleur rebondeur de l'équipe Moulaomerovic Et 6 passes décisives Le type est chez Mignon Les balles perdues C'est donc bien Herreiros Qui s'est imposé Sur cet entre-deux Et le Real Qui va récupérer la possession Lassa Angulo Herreiros D'heure de Lassa Oh bonne passe Pour Tanoka Bird Qui a voulu éviter le contre Et passer sous Chiasig Je suis impressionné Attention Tanoka Bird Damiao pardon Mais il ne faut pas trop le chauffer Tanoka Bird Et Damiao continue justement A chambrer un petit peu Tanoka En lui lançant le ballon Sur le postérieur C'est un bon puncher Tanoka Bird C'est un bon puncher James Vosquil Ça rappelle Sa mâchoire surtout Ça rappelle C'est des choses Qui peuvent se produire Sur un terrain de basket Malheureusement C'est des choses à déplorer Mais C'est des êtres humains aussi Ils ont sent chaud Un petit peu Des fois ils perdent Et puis il y a aussi Bon ce n'était pas le cas Lors de cette rencontre amicale Entre Besançon Et Morienne A l'époque Qui avait valu l'exclusion De Tanoka Bird Mais c'est vrai que Par exemple Chiasic sortirait Bird Ce serait une bonne chose Pour le type système Pardon Ça devait être Ça devait être Besançon Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône ? Oui James Parce qu'il était à Chalon Après être adhé à Brissé Et étant à Nantes Cette saison Merci de me récupérer Sur le coup Dange remplace Marcelo Damiao Je disais Ce serait une bonne chose De sortir Chiasic Chiasic a marqué Tout de même 14 points En 29 minutes Lors du dernier match Alors que Fouca Par exemple Pas très à son avantage En ce moment On n'avait marqué Que 6 en 25 minutes Une bonne défense du Real Très compact Comme leur jeu d'attaque Avec un Lassa Qui est vraiment impressionnant Dans sa justesse de jeu Il est calme Il est patient Il fait la bonne passe Il trouve le bon joueur Au bon moment Il y a vraiment Un bon jeu collectif Et une bonne succession D'écrans Dans le jeu intérieur Du Real de Madrid C'est un jeu très simple Mais très efficace Oh quelle défense De Chiasic Sur Bird Et faute offensive Sifflé Contre le pivot Du Real On voit ça Sous un autre angle Oui parce que Chiasic A très très bien défendu Il est venu sur Bird Au moment où Bird A arrêté le dribble Et au moment où Bird A arrêté le dribble Il ne lui a plus Le temps de respirer Et il l'a bloqué Bird était en déséquilibre Et a essayé de reforcer Avec son épaule Un passage en force Mais une très très bonne défense De Chiasic Souvent les intérieurs Ou les extérieurs Oublient de regarder Le ballon Et oublient de regarder Le joueur a arrêté de dribbler Je peux faire une bonne pression C'est ce que Chiasic a fait Bayers Face à Angulo Cardi Chovas revenu C'est difficile de trouver un passage Cardi Chovas se l'effrayait lui-même C'est vraiment un trou de souris Lassa Les houppes avec Herreros Difficile On réclamait Le pied en touche d'Herreros Le public manifeste Finalement les arbitres N'ont rien signalé Lassa Le problème de Lassa C'est qu'il est petit Donc souvent lorsqu'il pénètre Il est obligé de ressortir Et sur cette possession Il perd le ballon La contre-attaque va être conclue Non 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 Par Myers Faute d'Alberto Angulo Qui a failli protester Oui on lui fait signe De se calmer Il disait Mais j'ai contré le ballon Monsieur On va revoir ça au ralenti Il semble qu'il avait raison Oh oui Très très bonne défense D'Angulo Et en Europe On les siffle beaucoup Aux Etats-Unis On considère que même la main Fait partie de la balle Donc souvent on voit Des grands coups de hache Sur le joueur Lorsqu'il va shooter Et on siffle pas faute En Europe on les siffle C'est faute C'est un système qui va bien Cette saison Ils ont perdu 12 points Lors du premier match De Euroleague à Ljubljana Mais après plus 19 Face à Samara Seulement moins 5 À Lasvel Après prolongation Et plus 15 face au Paok Ça veut tout dire Le Real distinctif de 12 au Paok A battu Ljubljana de 8 points En Slovénie A donc battu Samara de 29 points Et Lasvel D'un seul petit point Lorsque Eric met ses paniers-là À mi-distance C'est un des meilleurs joueurs d'Europe C'est vraiment son Son petit point faible Le shoot extérieur Mais en plus Lorsqu'il les met Il est vraiment un joueur Très complet Herreros Qui a essayé d'intercepter Moula Omerovic Myers Il y a eu une opportunité Pour Tchassig Là sur la prise à deux Tchassig va défier Bobby Martin Il ne doit plus rester beaucoup de temps Sur l'horloge Non Moula Omerovic Prend le shoot à 3 points Toujours Un petit peu court Moula Omerovic Et rebond pour Herreros Il était à un 0 sur 3 Jusqu'à présent Oh la passe laser de Lassa Pour le panier à 3 points D'Angulo Se confirme ce que vous disiez Sylvain peut-être pas très dangereux En attaque Quoiqu'on a vu des paniers À 3 points longue distance Et face à Villurban Et aujourd'hui face à Team System Bologne Mais quelle justesse de jeu De la part de José Lassa Qui avait vu Angulo Seul à 3 points Il voit tout le monde Il a une vision périphérique Exceptionnelle Oh Maier Sobre pour ramener le Team System À 3 points Il répond donc derrière la ligne Des 6 mètres 25 À Angulo 2 sur 4 3 sur 5 Pardon à 3 points Pour Maier 60% de réussite Et Herreros Plutôt bien contenu Lui qui était une nouvelle fois Le meilleur marqueur de son équipe Lors du dernier match De championnat espagnol Dans la victoire du Real Face à Caceres 28 points pour Herreros Dont un 4 sur 6 À 3 points Là Herreros C'est plutôt bien tenu Par ses différents gardes du corps Lassa Une nouvelle fois Alberto Angulo Il y a deux shooters exceptionnels Bon Herreros est le plus connu Et le plus doué des deux Mais Alberto Angulo Peut également Enfiler les paniers Herreros et Angulo Profitent aussi Des écrans de beurre Des deux streamlines C'est quand même Des gros gabarits Ils ont un temps d'avance Pour shooter Mais comme quoi Sans faire offense Aux entraîneurs Et surtout pas A Miguel Angel Martin Ni à Tiersol Lui Rente Mais lorsqu'on voit Par exemple Qu'un entraîneur Angel Martin dit Pour moi Angulo et Herreros Peuvent pas jouer ensemble Et qu'un autre Et que deux autres Même parce que L'Holo Sainz Les utilise dans l'équipe d'Espagne Et que Clifford Luke Les a immédiatement Remis à jouer ensemble Et bien on voit Que le Real Je dis pas que c'est La seule raison Mais le Real Et pour l'instant N'a perdu qu'une seule fois Depuis le début de la saison C'était le premier match De Euroleague Oui vraiment Et quand on a des menaces Autant les avoir Sur le terrain ensemble C'est mieux Et c'est là Que l'on voit Qu'un entraîneur Comme Clifford Luke Qui connait bien le club A reconstruit intelligemment Une équipe performante Avec un jeu agréable A suivre Et autant ces deux équipes Team System et le Real L'année dernière A été capable du meilleur Comme du pire Autant là On a le sentiment Qu'elles peuvent être Plus régulières A développer un jeu De cette qualité Oui parce qu'il y a Une justesse de choix De la part des joueurs Les deux équipes d'ailleurs C'est vraiment un jeu Très juste Avec une bonne alternance Dans les possessions Dans les shoots Intérieurs et extérieurs C'est un jeu très équilibré C'est un jeu Qui peut mener loin Cette saison en Euroleague On a revu au ralenti Une faute Celle-ci De Bobby Martin Sur Dangay Dangay qui est sorti En se tenant l'avant-bras C'était une vraie faute Oui remplacé par Grégoire Fouca Pas très utilisé Pour le moment ce soir Grégoire Fouca On aime bien prendre les paris Ou j'aime bien prendre les paris Je parirai pour voir Maillers un petit peu Sur l'Assa Lors de cette deuxième Mi-temps Et voir Maillers Prendre le poste de meneur de jeu Allez Une petite piécette Une petite piécette Comme tous les Angulo provoque la faute de Maillers Et le Real qui fait la course en tête Dans cette deuxième mi-temps Un écart qui se stabilise Aux alentours des trois points En faveur des joueurs espagnols Herreros L'Assa Bonne boulot Ismaël Santos Eric Strudens veut la balle Parce qu'il a Fouca contre lui Oui autant pour moi C'est Ismaël Santos Qui mène pour le moment le jeu Et non plus José Lassa Qui est sorti souffler quelques instants Moula Omerovic Carni Chovace Va provoquer Herreros Non finalement Carni Chovace Va jusqu'au bout Et Chiasig Avec cette petite plaquette Qui marque ses deux points Roberto Chiasig Quel travailleur de l'ombre Mais quelle efficacité On disait la saison passée Que c'était le poste faible Le poste de pivot Et Chiasig Avait plutôt bien rempli Son contrat Voilà on va emmener la balle A Eric Strudens Qui avait fait Qui avait signalé A son meneur de jeu Ben regardez J'ai Fouca sur moi Donnez moi la balle Puis derrière Je vais jouer le 1 contre 1 Où j'ai essayé de faire la passe C'était très bien joué De la part d'Eric Un petit peu trop longtemps 3 secondes 3 secondes de Bobby Martin Dans la raquette Mais une bonne situation de jeu Encore On voit deux équipes Qui essayent de développer De trouver le joueur ouvert Essayer de faire la passe Supplémentaire Pour démarquer le copain Moula Homerovic Karni Chovas A 3 points Avec l'écran de Fouca Superbe Servi Exactement dans le tempo L'écran était formidablement posé Et là encore On voit un joueur Comme Grégoire Fouca Qui est pas le On peut pas dire Que ce soit vraiment Un joueur de devoir Qui là vient faire son job En posant l'écran pour Karni Chovas Qui se bat un peu bêtement Qui provoque Oui Il tombe dans le piège D'Eric Qui le provoque un peu Qui le provoque physiquement Et Fouca Etant frêle Etant dominé physiquement Réagit avec les mains Et c'est toujours La deuxième action Que voyaient les arbitres Et jamais le premier Mais c'est Eric Qui avait un peu provoqué physiquement D'autant plus que le mental De 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 Fouca De Fouca Voilà Et plutôt friable Tiens je vais vous donner Quelques nouvelles La tombée aujourd'hui Pendant ce temps mort Ca concerne par exemple Championnat de France De Probé Où ce soir même Vitou Donc le coach de Strasbourg Vient d'être confirmé Donc par son président On pensait qu'il allait être remplacé On avait parlé un temps De Michel Gomez Non non C'est donc le jeune L'ancien entraîneur adjoint De Patrick Aquet Qui restera aux commandes De la SIG Cette saison Du moins jusqu'à nouvel ordre D'autre part Le lockout Qui se poursuit en NBA On parle de plus en plus De certains retours en Europe On parle Enfin on parle Un est effectif Pendant un petit moment C'est celui de Katash Qui rejoint le Maccabie de Tel Aviv Et l'autre On parle de plus en plus Du retour de Sabonis A Kaonas Et vous Vous êtes dans les petites annonces Je voudrais donner le bonjour A Dominique Richard Qui vient de se faire licencier à Nantes C'est des choses qui arrivent Et on lui souhaite Tout le meilleur des choses Pour rebondir Parce que c'est un métier Qui n'est pas facile Et il aura certainement D'autres opportunités Pour rebondir Dans la carrière D'entraîneur de basket Il y a ce sujet d'ailleurs Pas trop pour leur faire Toujours de la publicité Mais c'est vrai Qu'il y a un papier Sur le métier de coach En France Dans le basket hebdo De cette semaine Tout leur réussit En plus Et c'est vrai pour finir Pardon Parce que là Ce n'était pas pour leur faire Forcément de la pub Mais c'était pour dire Qu'il y a beaucoup de témoignages De divers coach D'Olivier Vera De Greg Benio De Jacques Moncler Sur ce métier Qui est un métier Plutôt particulier Donc un papier assez intéressant Pendant ce temps là On s'énerve Sur le parquet Du Casalecchio Et Fouca Qui fait une faute en défense Qui est énervé Qui n'est pas dans le match Et qui refait une faute offensive Mais il se bat Aussi il a un désavantage Il a de grands grands bras C'est pas grave Il a de grands bras Il a de grands bras Et puis de temps en temps On a l'impression Qu'il pousse systématiquement C'était justement On faisait un arrêt sur l'image Pour voir le grand bras De Gregor Fouca Avec ce ballon Un joueur très long et ligne Qui avait été drafté Par les Clippers Si mes souvenirs sont bons Gregor Fouca Qui avait d'ailleurs Refusé d'y aller En faisant En jouant un petit peu Avec les divers clubs Intéressés En essayant de De gagner le plus d'argent possible Et c'est un joueur Qui n'est pas loin Des 2 millions de dollars La saison Gregor Fouca Tiens on va profiter De cette petite Ah bah non Bah voilà Il voulait pas de mon histoire Au niveau de la réception satellite Donc on va revenir sur le match S'il y a une petite coupure Je vous promets Que je vous en raconte une petite Carlton Mayers Ah dans le dos de Tano Cabern Il provoque une nouvelle faute Celle là Et l'oeuvre d'Ismail Santos D'ailleurs je me répète Mais je n'ai pas vu faire Un mauvais choix dans le match Il est vraiment très très juste Il est là Puis on va peut-être le voir Encore plus lors de cette fin de match Parce que là Il sait que c'est à lui De prendre les responsabilités Et il sait qu'il va avoir la balle Pour pouvoir assumer ses responsabilités 16.4 bons pour Mayers Et au lancé franc Cette équipe est très très à droite Merci Puisqu'elle tourne à plus de 80% de réussite 86% lors du dernier match Et 2 sur 2 Pour Carlton Mayers Le public italien Qui maintenant va Siffler chaque possession du Real Jusqu'à la fin de cette partie Angulo Erreiro c'est sur le banc Pour souffler quelques instants Avant de revenir pour le Money Time Angulo Pour l'égalisation 57 partout Quelque chose me dit Qu'on ne sera pas loin De la prolongation Tiens là moi aussi Je mets une petite piécette Pour répondre à votre pari Tout à l'heure Il y a toujours Comme système Bologne Parce que vous savez L'un de ses meilleurs amis S'appelle Antoine Rigaudot Ils se sont connus à Cholet Antoine qui évolue bien sûr Dans l'autre équipe Du Kinder Et de plus Les deux femmes sont très très amis Et Artur Askaïchovas Qui comme Antoine Rigaudot Est un joueur plutôt calme J'ai envie de dire Facile à gérer Qui s'investit dans son métier Un très très grand professionnel Il a besoin de De cet équilibre Pour être efficace C'est un Si ce n'est le meilleur joueur Bossman D'Europe Eric Soulenz Lorsqu'il est à droit Comme ceci Une défense de zone Du Real de Madrid Mayers Fouca Chiasig Qui a fait sauter Tano Camer Chiasig Mais maladroit Dans la finition Herreros a pris un coup De Fouca J'ai l'impression aussi Que Herreros En rajoute un petit peu Depuis tout à l'heure Parce que même si c'est Un joueur extraordinaire C'est aussi parfois Un petit truqueur Oui il a pris quand même La main Ah oui il a pris la main Exact Une défense de zone Certainement pour Interdire l'accès A Tarni Chovas Et à Carton Mayers Et pour essayer De parier un peu Sur une maladresse extérieure En sachant que Sur cette défense de zone Pour l'instant Ils peuvent peut-être Faire un petit peu L'impasse Sur Mulao Qui est vraiment Très maladroit On est à 0 sur 3 A 3 points 1 sur 3 1 sur 5 Donc ils peuvent faire un peu Le pari de cette maladresse Lassa Lassa est revenu Il accepte d'être relais Il accepte d'être relais Fouca Décidément Fouca A du mal C'est récupéré Par Alberto Angulo Qui est face Moulamirovic Mais il fait une faute Le Bosniak Qui est vraiment en danse Ce soir Angulo Angulo Qui en plus de marquer Des points Et de donner des passes décisives Prend des rebonds Et à 3 Point Il est un petit peu court Toujours Égalité 59-59 On rentre dans les 5 dernières minutes Avec Lassa Et c'est de nouveau Moulamirovic Qui reprend José Lassa Lassa Qui a été finaliste De l'Euroleague La saison passée Avec l'AEK Athènes Qui a l'expérience Des grands rendez-vous Il a déjà remporté Les titres avec le Real Avant de partir Tano Cabert Contré Une nouvelle fois Chiasik fait vraiment Un grand grand match Ce soir Il est très présent Et Fouca Pour conclure Deux points de Fouca La faute de Lassa Me semble-t-il L'avantage d'avoir De grands bras Regardez ce qu'il a fait Avec ses bras C'est superbe Il est passé derrière la planche Et puis il s'est rééquilibré C'est superbe Un chiasik Qui a vraiment Progressé au niveau défensif Il est toujours grand On le répète Souvent les joueurs De grande taille Sont petits à certains moments Parce qu'ils sont de profil Parce qu'ils ne sont pas Dans le tempo Parce qu'ils ne sont pas Correctement positionnés Pour être un joueur De grande taille Et rester grand Il faut avoir Un jeu de jambes défensif Un petit jeu de jambes défensif Très rapide C'est ce que chiasik fait Il est toujours là Au bon moment C'est-à-dire qu'il a Toujours bien anticipé Il s'est toujours bien déplacé Et les changements Opérés au Team System Se révèlent payants Cette année Parce qu'il y a eu Des changements Sur le terrain Mais il y en a eu D'autres également En coulisses Dans l'organigramme du club Puisque le propriétaire Giorgio Segnaroli Qui a déboursé Tout de même 270 millions de francs En trois ans Pour construire cette équipe Avec à la tête Antonio Capelliari L'un de ses hommes Demain Dans son entreprise Capelliari A plutôt fait des misères Avec Segnaroli De fait Ils ont disputé Seulement trois finales De championnats italiens En les ayant perdues Toutes les trois Ils ont seulement gagné un titre La coupe d'Italie C'est trop peu Donc il en avait marre De payer un petit peu Tout seul Giorgio Segnaroli Il a donc cherché à l'associer Il a été prendre un de ses amis Qui a une grande entreprise Financière A Bologne Il lui a vendu 50% de ses parts Parce que lui Il doit encore 80 millions de francs De contrats Qu'il a signé lui-même Avec son entreprise Donc il est un petit peu En difficulté Mais si son équipe Réagit comme ça Peut-être que ça va lui Lui donner l'envie De rester Toujours des titres Qu'il a laissé la présidence A Romano Volta Renato Palumbi L'ancien président On n'est plus que vice-président L'organigramme a changé Et ça semble fonctionner Beaucoup mieux Sur le parquet Et au niveau également De la fréquentation de la salle Puisqu'on semble avoir A trouver un public Pour le Team System Et voilà ce qu'on espérait voir On voyait la salle Depuis le début du match Monter la balle tranquillement Et là Myers Enfin qui va émettre Un petit peu de pression Pour essayer de désorganiser Cette relation extérieure-intérieur Qu'ont les joueurs madridens Parce qu'ils jouent très juste Et ils alternent très bien Alors on va essayer De les déséquilibrer Dans leur jeu d'attaque Lassa Bird Je vous rappelle Que l'on est dans les 3-4 dernières minutes Herreros Pour Tannoka Bird Au marché Marché Sifflé Contre Alberto Herreros Je pensais qu'on allait Éventuellement siffler 3 secondes Ah il pose peut-être Le pied Avant de passer C'est sévère Disons que sur le parquet du Réal Il ne siffle pas Psychologiquement Vous tournez la tête Quand vous êtes arbitre Sur cette action 61-59 plus 2 en faveur du Team System 3-40 à jouer Il s'expose à un shoot extérieur à 3 points Quand même sur cette défense de zone Ils ont pris l'avantage Ils sont bien dans le match J'espère pour eux qu'ils ne vont pas encaisser un panier à 3 points Herreros va peut-être sortir pour Moulao Merovic A toujours un petit peu court Moulao Merovic 1 sur 6 pour lui à 3 points Angoulot pardon Et oui c'est aussi le pari que l'on avait dit Paris ils défendent en fait à 5 contre 4 attaquants Puisque Moulao n'est pas dedans ce soir Oh et c'est Alberto Angoulot Qui redonne l'avantage au Réal 62-61 sur ce panier à 3 points Vous avez vu contre qui il a shooté Fouca avec des grands bras C'est à dire qu'il a monté son ballon très très haut Il avait vraiment donné une courbe exceptionnelle Oui parce que Grégoire Fouca Il est très très grand C'est grand Il mesure 2 mètres 15 2 mètres 15 Mais c'est surtout l'envergure qui sera intéressante à voir Et Maier sans corps Un panier un match exceptionnel Extraordinaire Carlton Maier C'est quelle réussite à 3 points Un bon mètre derrière la ligne 4 sur 6 à 3 points pour Maier Et Team System repasse devant 64-62 2.38 à jouer Lassa Bird Oh le contre de Fouca Et c'est récupéré par Angoulot Quel match Lassa Je pense que On va voir mais Le rêve de Madrid à mon avis Va repasser en home à home Pour éviter les shoots à 3 points Du Team System Oh quel système pour Alberto Herreros On voit un match extraordinaire Et quel passe effectivement Dans le timing Parfaite passe de José Lassa Quel grand meneur Lassa ce soir 65-64 pour le Real Fouca Il repasse pas en home à home C'est Carni Chauvas A 3 points C'est manqué Rebond toujours pour Lassa Et la contre-attaque va à 200 à l'heure Avec Herreros Oh le Real qui prend 3 points d'avance 67-64 Moins de 2 minutes à jouer Est-ce qu'on va changer de défense ? Non mais bon dieu Est-ce qu'on va changer de défense ? Non mais ils prennent toujours ce pari de maladresse Voilà la Meyers Il est loin Incroyable Et la balle qui roule autour du cercle Pas de chance pour Meyers Ce rebond pour Lassa Est-ce qu'il va déjà falloir faire faute Pour le Team System Ou défendre tranquillement ? Il y a encore beaucoup de possessions de balles Encore au moins 4 possessions de balles Donc on va essayer de faire une bonne défense Et eux ils vont essayer de s'appuyer à l'intérieur Pour provoquer une faute Et éventuellement recommencer l'horloge des 30 secondes Angoulot pour Tano Camer Exactement qui provoque la faute de Tia Sig Sylvain vous voyez les matchs avant ou quoi ? Non mais c'est une logique C'est là où aussi on voit que c'est une grande équipe Avec une grande maturité Parce qu'ils comprennent bien le jeu Ils voient qu'est-ce qu'ils doivent faire Dans n'importe quelle situation Et c'est quand même On est simplement au mois d'octobre On est simplement au bout d'un mois et demi De compétitions toutes confondues Et on voit que cette équipe Ont beaucoup de vécu collectif Et ont des joueurs intelligents Mais les deux équipes Le Team System qui est en tête Donc à égalité avec 3 autres équipes Dont le Kinder Bologne du championnat d'Italie Le Team System Kinder Ce sera d'ailleurs le 1er novembre Allez on voit quelques statistiques 8 sur 11 au lancé 16 sur 26 22 sur 32 Des très très belles 8 sur 22 à 3 points Du Team System Qui n'hésitent pas Mais aussi Ils ont pris peu de shoot Dans la zone intermédiaire Peu de shoot Dans la zone de 2 points extérieure Ils ont ou shooté à 3 points Ou shooté à l'intérieur C'est un juste équilibre Il y a de moins en moins de shoot Dans la zone intermédiaire Dans le basket de haut niveau On voit souvent les équipes De Euroleague arriver à 22-23 shoot A 3 points Team System qui a remporté Pour la deuxième année consécutive En début de saison Un trophée honorifique La Super Coupe d'Italie Elle oppose le champion Au vainqueur de la coupe Une nouvelle fois C'était un derby Entre le Kinder et le Team System Et Team System s'est imposé 66-59 C'est sa deuxième victoire consécutive Oui Un grand Eric Strulens On va peut-être voir encore Eric Qui est un joueur avec de grandes qualités Qui est flashy Mais qui est un joueur de devoir Et qui adore Dans n'importe quelle situation Aller chercher la balle décisive Tant au niveau défensif Qu'offensif Il adore aller se batailler Aller lutter Pour aller prendre un rebond offensif On va voir si éventuellement Il va être décisif Dans cette fin de match Puis c'est aussi un joueur contre-heure C'est-à-dire que les joueurs extérieurs Du Real de Madrid Vont pouvoir les mettre De la pression sur Meyers Meyers va peut-être percuter Carnivio Chovas va peut-être percuter Mais il y a Burt Et il y a surtout De marsipulami intérieur belge Et il y a maintenant Surtout 5 points d'avance En faveur du Real Qui mène 69-64 Reste 1 minute 20 à jouer Fouca Carnivio Chovas Meyers C'est difficile ce shoot à 3 points De Carlton Meyers On force peut-être un petit peu Même à ce moment-là De la partie C'est vrai qu'ils ne sont qu'à 2 positions Les joueurs du Team System Et là Carlton Meyers Qui craque un petit peu Ce que vous disiez tout à l'heure D'ailleurs C'est un super joueur Mais quand on a vraiment Autour de lui dans les 2 dernières minutes Il ne répond pas toujours présent Oh qu'à l'adresse Ce qu'à l'inverse Angoulot fait une 2ème mi-temps Extraordinaire Le Real maintenant Mène de 7 points 64-71 Quelle 2ème période Des hommes de Clifford Lui qui perd une nouvelle fois Le ballon Ça commence à sentir le roussi Pour le Team System Et Peter Scanzi Oui une défense un peu passive Sur ses extérieurs du Real de Madrid Le Team System Qui n'a pas été agressif Et regardez Ils sont menés au score Il n'y a pas une grande pression Sur la salle On n'essaie pas de De voler un ballon On les laisse jouer C'est assez curieux d'ailleurs Et Fouca qui fait une faute Mais trop tard Trop tard Oh les joueurs du Real Qui commencent à se congratuler Quelle belle opération Des Espagnols Qui avec cette victoire Prendraient la tête Officieusement Donc avec 9 points Dans ce groupe Et Villeurbanne Devra l'emporter à Lugiana Pour garder le contact Enfin garder même La tête de ce groupe A égalité avec le Real Team System Par contre Fait une mauvaise opération En s'inclinant Sur son parquet Mais bon Ça va tellement vite Que rien n'est fini Quoique Quoique 64-73 L'écart grandit Au fur et à mesure Enfin en goulot Lassa et Hereros Quel trio d'extérieur de choc Et c'est sobre En plus Ça joue fluide C'est génial Deux points là Sur ce dunk de Chiasig Mais deux points anecdotiques On fait un léger pressing Tout terrain Mais complètement maladroit Et mal organisé Surtout il va y avoir Une belle situation là Mais Lassa Intelligemment On va temporiser On va aller jusqu'à la limite Des 30 secondes Avec Angoulot Et on n'assiste pas Au Team System Bologne On joue a priori Le point avrage Et le rebond Pour Tannock Abbeard Qui lui tente un shoot difficile A trois points Et Hereros Qui a suivi C'est du Hura Basket Mais à l'arrivée Le Real S'impose Et de quelle manière 73-66 Sur le parquet Du Team System Bologne Exceptionnelle performance Du Real Oui vraiment Une grande performance Individuelle A tous les postes de jeu Lassa Hereros Angoulot Bird Qui a été vraiment Très efficace Eric Strulens Qui a bien lancé le match Et puis un bon Team System Qui manque un peu De densité physique Et qui manque un peu D'agressivité défensive Cette année Ils ont changé Leur type de jeu Ils essayent de jouer Vraiment ensemble Et c'est une équipe A revoir dans le futur On voit quelques statistiques Pendant ce temps Une petite analyse également Peut-être C'est que le fait De tourner à six joueurs Quand Moulao Mirovic Passe au travers en attaque Il manque ses points Et fatalement Team System A plus de difficultés A gagner Oui parce qu'en Euroleague Comme dans toutes les équipes De haut niveau On a besoin d'avoir Cinq joueurs efficaces Autant en attaque Qu'en défense On n'est pas en handball On ne peut pas changer De joueur en défense Ou en attaque Il faut que les joueurs Participent en attaque Et en défense Et là Moulao A été un petit peu Un handicap Pour l'équipe du Team System Qui a attaqué A quatre contre cinq Donc avantage A la défense madrilène Ce soir C'était une superbe partie Victoire du Réal Sur le Team System On se retrouve demain soir Même heure Pour Kaonas Poortes dans le groupe D Bonne fin de soirée à tous Et à demain A demain